... Des quiz, des ateliers, des masques et une exposition animent la 23e édition de la nuit de la chauve-souris à Sonsbeau. Pour le parc Chasseral, le but de l'événement n'est pas seulement de proposer un moment culturel, mais aussi de sensibiliser les visiteurs. Ce que ça représente comme intérêt, c'est d'aller à la rencontre des gens, de pouvoir leur parler d'espèces menacées dans la région, qui vivent bien souvent chez eux, dans nos propres maisons sans qu'on le sache. Et puis ça permet aussi de défaire quelques idées reçues concernant les chauve-souris, elles ne s'accrochent pas dans les cheveux, elles ne mangent pas du sang, etc. L'événement se veut familial et diverses activités sont proposées comme la projection d'un film ou des bricolages pour les enfants. Ça m'a plu de découvrir que c'est des animaux qui ont besoin d'être protégés et puis d'en savoir un petit peu plus sur leur milieu, ce dont ils ont besoin. Et puis ce qu'on peut faire pour aider à leur préservation. C'est un de mes animaux préférés parce que j'adore comment elles se déplacent et leur façon d'être et leur façon de vivre. La nuit de la chauve-souris n'est pas le seul événement que propose le parc. C'est toute une palette d'activités culturelles qui font vivre cette région. Ça se fait au travers d'activités culturelles comme les balades musicales, ça peut être des activités plutôt qui touchent à la protection de la nature, l'importance de protéger les espèces, que ce soit la nuit de la chouette, que ce soit la nuit des chauve-souris comme ce soir. Donc voilà, je dirais que c'est des activités fédératrices qui rassemblent les gens autour dans une région, ici dans le parc Chasseral. Pour toutes ces activités, le parc collabore étroitement avec les communes, les écoles et différentes organisations comme aujourd'hui, le Centre de coordination Ouest pour la protection des chauves-souris.